Bonjour les fly ! Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour des 31 petits pas de la méthode Fly Lady. Je vous félicite pour le chemin déjà parcouru. Alors oui, oui c'est vrai, vous ne connaissez pas la méthode par coeur, vous n'avez pas vu en profondeur les moindres coins, mais ce n'est pas le but. Le but de ces 31 petits pas, c'est de vous donner les outils au quotidien. Donc des outils que vous n'avez peut-être pas encore compris bien en profondeur, ça va venir, je vais faire les vidéos, vous allez maintenant avoir l'occasion de les voir et de pouvoir approfondir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est normal qu'à la fin de ces 31 petits pas, on ne sache pas encore tout. Ce n'est pas le but. Vous jouerez avec d'autres outils plus tard. Déjà, concentrez-vous sur vos routines qui vous permettent de gérer votre quotidien et d'anticiper pour le lendemain. Du coup, vous gagnez en zénitude. Regardez ça ensemble une dernière fois à nouveau. Donc au premier jour, nous avons vu comment faire briller notre évier. Sur la première vidéo, je vous montre comment le nettoyer en profondeur. Je pense que vous avez remarqué que derrière, vous n'avez plus besoin de le nettoyer autant en profondeur qu'un petit coup de pchit, un petit coup de chiffon sec et c'est fini. Il brille après avoir fait la vaisselle. Le but est de vous faire faire la vaisselle tous les soirs, que vous ne réveillez pas le lendemain matin avec une montagne de vaisselle qui vous attend. C'est déprimant, c'est écœurant. Alors, que ce soit vous ou un membre de la famille qui le fasse, je m'en fiche. Je m'en fiche complet. Ça ne me regarde pas. C'est votre organisation. C'est en ça aussi que la méthode s'adapte. On vous dit, il y a tel truc, tel truc à faire dans la maison. Après, je ne veux pas savoir qui le fait. Je veux que ce soit fait. Le deuxième jour, nous avons vu nous habiller de la tête aux pieds. Parce que la première chose qu'on doit faire briller le matin, c'est nous. C'est nous le pilier de la méthode. C'est nous qui déléguons. C'est nous qui organisons. Nous devons briller. Si nous brillons, nous allons aider à transmettre cette brillance au reste de la maison, au reste de la famille. On va faire un écho. Et vous allez voir, c'est efficace. Ensuite, on a appris à gérer nos pauses d'une façon minutée, en utilisant un minuteur. On utilise ce minuteur pour plein de choses, mais aussi pour nos pauses. Parce que des fois, nos pauses perdurent et on perd des heures. Des heures qui nous sont précieuses et on a besoin de faire autre chose. Mais on a besoin de cette pause. Alors, on se met des limites. Comme ça, on profite vraiment de notre pause. Et après, on va vaquer à nos occupations. Ensuite, nous devons travailler sur les voies négatives et essayer de les transformer en positifs. C'est peut-être pas encore toujours facile et c'est normal. Parce que des fois, ça remonte à loin ces voies négatives. Moi, c'est mon cas, ça remonte à loin. Mais n'empêche que petit à petit, on arrive à les contrer. Et puis cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable, vous n'oubliez pas. C'est la première chose que vous fichez à la poubelle. Ensuite, on a vu l'outil 2 minutes de hotspot. Alors, au début, au 6ème jour, vous vous êtes dit non, mais en 2 minutes, je ne ferai jamais le tour de la maison. Au 6ème jour, on est au jour 31. Je pense que déjà là, vous faites pas mal de pièces en 2 minutes. Vous avez arrêté de faire qu'un seul hotspot, pas fini en 2 minutes. Le 7ème jour, on a vu préparer ses vêtements la veille pour le lendemain. Vous avez vu combien de temps vous gagnez le matin. Vous gagnez du temps et vous gagnez du rangement. Parce que le matin, quand on fait ses vêtements, à la dernière minute, on a tendance à nettoyer la penderie et à laisser tout sur place. Que la veille, on a le temps de fouiller dans la penderie, de faire des essais-essayages et de remettre en place. Donc, vous avez des hotspots en moins. Et puis, une sérénité que si la nuit a été mauvaise, vous sautez dans vos vêtements. C'est bon, ils sont prêts. Vous savez qu'il n'y a rien de troué, qu'il n'y a pas de souci. Le 8ème jour, nous avons commencé à construire notre journal de bord. Donc, ce journal de bord, faites-le. C'est super important. C'est votre outil. Il est là pour vous décharger le cerveau. C'est normal que vous n'ayez pas les automatismes. Lui est justement là pour vous rappeler qu'est-ce que vous devez faire. Donc, remplissez-le, complétez-le. C'est super important. Le 9ème jour, nous avons vu les 5 minutes de sauvetage de pièces. Ces 5 minutes, 9ème jour, 31, ça fait 22 jours que vous êtes dessus. En théorie, Play Lady dit que cette pièce est complètement transformée au bout de 27 jours. Mais je pense déjà, au stade où vous en êtes, il n'y a plus rien à jeter. Il n'y a plus rien à ranger dans les autres pièces. Vous en êtes à ranger ce qu'elle contient. Et vous avez vu, en 5 minutes par jour, pas plus, ça vous l'a transformée. Comme quoi, 5 minutes, ça peut être super efficace. 15 minutes au 10ème jour. Alors là, c'est pour le travail de zone. Alors, je ne sais pas, il y a mon chat qui vient, mais je ne sais pas où. Ça doit être la pièce à côté. Donc, ces 15 minutes, ça a été un outil que souvent, on a du mal à comprendre. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On va l'approfondir au moment de la construction du journal de bord. Les 15 minutes, là, je vous ai surtout demandé de désencombrer votre maison avec. Parce qu'on ne peut pas organiser le désordre. On s'en débarrasse et on ne va pas nettoyer un monticule de bazar. Un monticule de bazar qui soit propre ou sale, ça reste du bazar. Donc, au lieu de perdre votre temps à le nettoyer, ça, prenez le temps de vous en débarrasser. C'est beaucoup mieux. C'est vraiment là, vous optimisez vraiment votre temps. Le 11ème jour, la page d'inspiration. Hop ! Et puis, n'oubliez pas, regardez-moi ma page d'inspiration, je me la suis personnalisée. Avec les petits mots de mon chéri, les photos de mes filles, le poème de la fête des mères. N'hésitez pas à retourner régulièrement dessus et à rajouter des choses que vous aimez. Le but, c'est de l'aimer ce journal de mort. Pas se le planquer dans un coin, parce qu'on le trouve tout pourri. Ensuite, le 11ème jour, nous avons fait une petite mission pour nous débarrasser du chaos virtuel. Le 13ème jour, nous avons testé une mission de zone. Donc, Fly Lady, une fois que le désencombrement est fait, le désencombrement en surface. On ne parle pas du désencombrement dans les placards. Mais voilà, une fois que la pièce commence à respirer, on vous invite à faire les missions de Fly Lady, qui sont un mélange de désencombrement, donc on continue à le faire, et de nettoyage détaillé. C'est à ce moment-là qu'on commence à enlever les toits d'araignée au plafond, à épousser les plaintes. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on travaille là-dessus. Vous en avez testé une et vous avez vu que c'est sur un temps de 15 minutes. Et qu'on fait beaucoup de choses en 15 minutes. Ensuite, le 14ème jour, nous avons vu l'utilité du calendrier familial. N'hésitez pas à impliquer votre famille dans ce travail. Je vous le dis, je vous le répète. Je ne veux pas savoir qui le fait. Je veux que ce soit fait. Donc, s'il y a des fois où vous n'avez pas envie de faire des trucs, déléguer ! C'est bien de déléguer aussi ! Et surtout, quand vous le faites vous, faites-le avec le sourire. Vous allez voir, ça va changer la donne, le fait de le faire avec le sourire. Le 15ème jour, on a vu de prendre l'habitude de faire notre lit tous les matins. Faire notre lit tous les matins, c'est comme faire briller l'évier le soir. Le lit, c'est l'évier de la chambre. Le lit, c'est 80% de la chambre qui est rangée. C'est vraiment ça. Un lit pas fait dans une chambre rangée, ça fait une chambre en désordre. Une chambre en désordre avec un lit fait, ça fait une chambre un peu en désordre. Étrangement. Ensuite, le 16ème jour, on est allé voir comment font les autres. Regarde sur le groupe Fly Lady pour les francophones, par exemple. Le 17ème jour, se coucher de bonne heure. Donc, on a mis ce pas là qu'à ce moment-là. Parce qu'avant, vous avez eu plein d'outils pour apprendre à déculpabiliser et à accepter que vous avez besoin de repos. Ça, c'est important, on a besoin de repos. Et comme on a des outils pour ranger la maison, pour la faire briller, c'est déjà plus facile de se coucher tôt sans culpabilité. Ensuite, le 18ème jour, on a vu les 11 commandements de Fly Lady qu'on retrouve dans le journal de bord et qu'on peut afficher partout dans la maison. Le 19ème jour, on a vu un témoignage de Fly Baby qui touche particulièrement Fly Lady. Ce témoignage-là, elle l'a mis dans son livre, elle l'a mis sur son site. Elle l'a mis en avant parce que ça l'a touché. Ce témoignage, cette histoire d'avoir l'impression que notre maison, c'est un gîte de vacances. C'est juste formidable quand même d'avoir réussi à transformer sa maison comme ça. Le 20ème jour, on a vu la routine lessive. Je vous rappelle les 5 étapes. Trier, laver, sécher, plier, ranger. Avec ces 5 étapes-là, à ce stade, vous en êtes à 10 jours de faire ça. Donc, mon washboard doit être pratiquement éradiqué. Si vous faites bien les 5 étapes tous les jours. Le 21ème jour, on a vu que si vous aviez des questions, il faut les poser. Que ce soit sur le groupe, ici en commentaire ou chez Fly Lady. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous répondre. C'est assez formidable. On a une communauté derrière. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de top dans le groupe. C'est que vous tombez sur des gens qui comprennent qu'on soit content de faire briller notre évier. C'est sympa de me sentir moins seul quand même. Le 22ème jour, on a commencé à avoir le fichier construire son journal de bord. On a commencé à le construire ensemble. Et on va continuer à le construire. Le 23ème jour, on a vu les routines d'après-midi, de retour de travail, d'après-goûter, de journée. Cette routine qui se trouve entre celle du matin et celle du soir. Le 24ème jour, nous avons vu un outil très pratique, le Swish & Swipe. Qui permet en 2 minutes par jour de garder propre sa salle de bain et ses toilettes. Garder propre et rangé. Ce n'est pas du nettoyage en profondeur. Le nettoyage en profondeur se fait au moment de la zone. Ne vous affolez pas. Là, c'est juste un petit coup pour tenir propre, pour que ce soit tout à fait présentable. Ensuite, le 25ème jour, on a vu le témoignage de Fly Lady. Fly Lady qui nous dit elle-même qu'elle a mis 9 mois à passer en mode pilote automatique. Donc, c'est ce que je vous dis. Si au bout d'un mois ou deux, le temps que vous avez suivi ces 31 petits pas, vous n'êtes pas encore en mode pilote automatique. C'est normal. Ce n'est pas grave. On ne vous en demande pas autant. Le 26ème jour, vous n'êtes pas à la traîne. Très important. On est sur une course de fond, pas sur un sprint. Donc, si vous a fallu plus d'un mois pour arriver à cette vidéo, vraiment, ce n'est pas grave. On s'en fiche. C'est un outil, ça aussi. Et vous l'utilisez quand bon vous semble. Le 27ème jour, on a appris à anticiper sur les repas. Donc, au minimum la veille pour le lendemain, pour éviter de se retrouver avec un truc qui aurait dû mettre 12 heures à décongeler ou se retrouver avec les ingrédients qui manquent. Ça nous permet d'avoir le temps d'aller à l'épicerie, de sortir les choses du congélateur. Et réfléchir la veille pour le lendemain, ça évite de réfléchir vite et mal et de finir en malbouffe. Le 28ème jour, on a vu qu'il était important de prendre soin de soi tout le long de la journée. Donc, on avait déjà commencé en se faisant briller tous les matins et en se couchant de bonne heure le soir pour avoir notre dose de repos. Mais on a rajouté à ça qu'on a aussi besoin de se nourrir. On a aussi besoin de s'hydrater. On a aussi le droit et on le mérite, ce petit 15 minutes à lire notre livre, à regarder notre petite série ou à méditer. Prenez du temps pour méditer si ça vous plaît, si vous en ressentez le besoin ou faire de la gym. Voilà, mais pour vous, ce temps-là pour vous. Le lendemain, on a eu du temps pour soi avec la mission chouchoutage. C'est une fois par semaine où on se prend une quart d'heure, une demi-heure, une heure où on va se chouchouter. J'ai envie de vous dire, ça peut aussi être aller manger une glace avec une copine. Ça marche aussi. C'est pas forcément un soin de beauté. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre pour soi du bon temps. Et c'est important. Vous allez vous recharger comme ça. C'est désymbolique tout ça, mais on se recharge en énergie positive. Et on aura quelque chose à transmettre. Si vous continuez de vous vider de votre substance, de votre positif, vous n'aurez rien à donner aux autres. Vous allez être aigris. Vous allez faire la gueule. Et ça ne va servir à rien. Vous n'avancerez pas. Donc, non. Rechargez-vous. Rechargez votre batterie de positif. Ensuite, hier, on a vu le plan de base hebdomadaire et en particulier le blessing. Ça, ça va être mis en place petit à petit. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore le temps. Peut-être pas encore assez dégagé de temps. Parce que vos routines ne sont pas encore bien en place. Pas encore bien structurées. Mais vous verrez, une fois que les routines seront en place, ce temps-là, il va vous apparaître comme une évidence. Si vous n'arrivez pas avant à mettre ça en place, ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous d'abord sur vos routines. Votre priorité, là, c'est vos routines. Votre clé de la réussite, c'est vos routines. Et votre clé de la réussite, c'est vous. C'est vous qui êtes dans la démarche d'organiser, qui avez compris que vous avez le droit de déléguer, que vous devez déléguer, que non, tout n'est pas à faire par vous, mais par l'ensemble de la famille. Je vous félicite encore pour tout ce chemin parcouru. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos où on va voir comment construire son journal de bord. Pour moi, c'est une suite logique. Continuez à construire son journal de bord. Sur ce, je vous dis bye bye et bon fly ! ... ... ... ... ... ... ...